Bonjour la famille, alors une petite vidéo pour répondre à une question qui m'a beaucoup été posée, c'est as-tu été censuré Kali ? Où sont passées les rediffes des lives ? On ne les trouve plus sur ta chaîne YouTube. Non, je n'ai pas été censuré, c'est simplement que YouTube a mis en place un nouveau design, une nouvelle façon de faire. C'est une division en anglais sur toutes les chaînes YouTube. Alors moi je suis streamer, je stream 3-4 fois par semaine, on parle d'actualité, on parle de politique sur cette chaîne. Donc il y a beaucoup de rediffusions de lives que les gens avaient l'habitude de retrouver sur la chaîne, mais là ils n'y sont plus. Donc elles sont passées où ? Et bien maintenant vous avez une division en anglais, avec un onglet vidéo où sont les vidéos qui sont postées manuellement. C'est là où je mettrai des extraits des lives, vous avez un onglet pour les shorts et l'onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet en direct. Donc voilà, vous avez toutes les rediffes des lives depuis 4 ans en fait, donc il y en a littéralement des centaines d'heures, si ce n'est pas des milliers d'heures de rediffes de lives. Mais donc il faut bien aller dans l'onglet en direct, ça n'apparaît plus dans l'onglet vidéo comme avant. Donc voilà, il faut le savoir. Je fais ces petites vidéos pour l'expliquer aux gens qui pensaient qu'une partie du contenu avait été supprimée, parce que la chaîne restait là. Mais non, le contenu n'a pas été supprimé, il est simplement mis dans l'onglet en direct. Ce qui va nous permettre, ce qui est plutôt pas mal au fond, même si YouTube malheureusement l'a très mal expliqué et du coup les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. Mais en vrai, ce n'est pas une mauvaise chose, ça va nous permettre d'avoir à la fois les rediffes des lives sur la chaîne et aussi des extraits qui vont aller dans l'onglet vidéo. Ce que les gens me demandent de faire depuis longtemps, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le temps de regarder des 5-6 heures de live. Donc maintenant, on va pouvoir vraiment mettre des extraits et la chaîne YouTube est prévue pour ça aujourd'hui, alors qu'avant tout était dans un même truc. Donc voilà, c'est plutôt finalement une bonne chose et donc à l'avenir, on postera plus d'extraits, des lives sur la chaîne pour les gens que ça intéresse, des formats un peu plus courts. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous découvrez. Encore une fois, on fait du contenu 3-4 fois par semaine sur la politique, sur l'actualité et on vous régale évidemment. Des gros bisous et à très bientôt.